Une nouvelle marque high-tech qui débarque en France, ça n'arrive pas tous les jours, d'autant qu'il s'agit pour une fois non pas d'une marque asiatique, mais d'une marque européenne qui vient d'Espagne. Il s'agit de la marque SPC. SPC, c'est un fabricant espagnol qui propose des produits d'entrée de gamme, très bon marché, ce n'est pas le top du top de la technologie, mais cela vise un très large public et ils arrivent en France avec un premier appareil qui est ce qu'on appelle un smartphone pour seniors. Bonjour Raphaël Visserias. Bonjour Jérôme. Alors vous représentez cette marque qui n'est pas encore très connue en France, SPC. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous la présenter un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette marque SPC ? Donc la marque SPC, ça signifie Smart Product Connection. C'est une marque donc espagnole, entreprise basée au Pays Basque et qui a été créée en 1989 et qui est toujours intervenue sur la partie télécom, communication. Donc en Espagne, vous proposez plusieurs types de produits. Exactement, donc des smartphones, des tablettes, des accessoires IoT, true wireless, audio, speaker, etc. Donc vous arrivez en France avec un premier produit qui est un téléphone pour les seniors. Donc effectivement, le produit avec lequel on arrive s'appelle le Zeus 4G Pro. Donc c'est un produit qui est dédié aux seniors. Donc il y a une interface dédiée avec, je dirais, des icônes XXL avec des touches positionnées sur le bas du produit qui permettent un usage simplifié. Donc voilà, un produit vraiment qui a été pensé vraiment pour les seniors. Il est doté du Smart Help. Donc le Smart Help, c'est une spécificité de SPC qui permet de veiller sur l'utilisateur, donc le senior en l'occurrence. Donc il y a un système de surveillance. En cas d'activité anormale, l'entourage reçoit un SMS qui les alerte d'une anomalie d'usage du smartphone. Ça peut être donc inactivité, appel non répondu, téléphone non chargé. Il y a également un bouton d'alerte, un bouton SOS. Exactement. Donc il y a un bouton SOS qui suffit d'activer pendant 3 secondes et qui va appeler une liste de personnes prédéfinies. Alors pour autant, c'est un vrai smartphone sous Android. C'est un véritable Android qui est dessous. C'est Android 11 et sur lequel vous avez ajouté cette surcouche logicielle. Des fonctions pour les seniors, vous venez de le dire, mais également pour ce type de produit, j'imagine un certain nombre de limitations. Alors bon, il est 4G, il n'est pas 5G. La photo est, on va dire, digne d'un téléphone d'entrée de gamme, de ce que j'ai pu voir en le manipulant un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres limitations de ce genre ? On est parti en fait de l'usage général du senior fait sur son smartphone. Et effectivement, on veut un produit qui soit vraiment dédié au senior, mais qui soit aussi accessible en termes de positionnement prix. D'où des fonctions, je dirais, qui sont en phase avec les attentes, mais qui ne sont pas forcément les dernières technologies type 5G, appareil photo 48 mégapixels par exemple. En termes de durabilité, de mise à jour, c'est un smartphone qu'on peut espérer conserver combien de temps ? Est-ce que les mises à jour seront assurées ? L'idée, c'est de le conserver le plus longtemps possible, évidemment. Les indices de réparabilité aujourd'hui sont plutôt très bons sur nos produits. Et en parallèle, on a les mises à jour de sécurité Google qui seront de toute façon effectuées minimum dans un délai de 3 ans après l'achat. Le positionnement prix également est très agressif. Donc, on est sur un produit qui est positionné à 179 euros et qui bénéficiera d'activités promotionnelles régulières puisqu'on prend le parti prix du fait qu'effectivement, le pouvoir d'achat des seniors est aussi important et qui doit pouvoir acquérir un smartphone dédié à son usage à un prix accessible. Alors, le marché des smartphones pour seniors est très limité. Il y a très peu de marques. Donc là, vous avez une vraie spécificité. Mais je crois que vous allez arriver avec d'autres produits par la suite ? Exactement. Donc là, on arrive avec un smartphone senior. Mais l'idée, c'est d'élargir très rapidement sur des smartphones plus classiques et aussi l'univers tablette qui aujourd'hui est déjà proposé en Espagne. Vous arrivez sur un marché qui est quand même chargé, voire saturé. Il y a beaucoup de marques chinoises. Alors effectivement, le marché de la téléphonie, il est plutôt chargé avec de nombreux intervenants. En revanche, si on prend le marché entrée de gamme, on a quand même eu des mouvements assez forts de remonter vers du milieu haut de gamme de nombreux intervenants et de nombreuses marques, ce qui permet de laisser un espace aujourd'hui à la marque SPC. Et sur la partie senior, comme vous le disiez, aujourd'hui, il y a un seul intervenant majeur. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour avoir la place pour un deuxième. Vos produits sont des produits très accessibles, très entrée de gamme. Ça rappelle certaines marques, comme par exemple le Wiko, que d'ailleurs, je crois que vous connaissez parce que vous avez travaillé chez eux. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le Wiko espagnol ? Alors, je ne dirais pas ça, puisqu'en fait, la marque SPC se projette sur le moyen et long terme et souhaite adresser différents univers, ce qui n'était pas forcément le cas de la marque Wiko. Et parallèlement, elle axe énormément le développement de ses produits sur la qualité, avec des produits très entrés de gamme qui ne seront pas commercialisés en France parce qu'eux ne correspondent pas aux usages. Le prix, c'est important, c'est sûr, faire des produits accessibles, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Les consommateurs veulent aussi de la qualité, du service après-vente. Est-ce que ça, vous avez pris en compte cette dimension-là ? Oui, tout à fait. Alors, si je prends l'exemple de SPC en Espagne, ils ont un SAV qui est totalement intégré, justement, pour pouvoir répondre rapidement et facilement aux consommateurs. On fera de même en France en s'associant au leader du traitement du SAV dans la partie électronique pour pouvoir, évidemment, satisfaire les consommateurs dans la prise en charge d'un produit SPC. Alors, quelles sont vos ambitions sur le marché français, si on parle un peu plus business ? Alors, les ambitions, c'est atteindre 200 000 unités, donc sur une année complète d'activité dès, je dirais, de 2023. Merci Raphaël Viserias, donc représentant de la marque SPC. Voilà, nouvelle marque de smartphone et probablement demain d'autres produits high-tech. Merci Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada